Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leur faculté extrasensorielle, de leur transformation, de leur prise de conscience et découverte dans les domaines qui les passionnent. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du podcast Les Mondes Subtiles. Amis des animaux, cet épisode est pour vous. Place aujourd'hui au fantastique Sébastien Julien, magnétiseur pour chevaux, au micro des Mondes Subtiles. Dans cette interview, il nous parle du lien d'amour qu'il unit aux équidés depuis son plus jeune âge. Il revient sur la découverte de sa faculté à guérir les chevaux, sur des moments de vie qui l'ont rappelé à l'ordre sur sa mission de travailler avec son magnétisme et de sa compréhension du monde de l'énergie sur l'animal. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sébastien. Salut Raphaël. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es, de ce que tu proposes aujourd'hui ? Alors, qui je suis ? Sébastien, un petit breton de la campagne qui essaie de faire de son mieux pour soigner les chevaux. Aujourd'hui, je suis thérapeute énergéticien installé sur la commune de Codan. J'interviens en Bretagne et maintenant partout en France. Et j'interviens pour des troubles différents chez le cheval et notamment des troubles du comportement, des troubles de la sphère digestive, musculaire, tout ce qui est problème cutané et en fait tout ce qui est lié au stress chez l'animal. Est-ce qu'on peut commencer cette interview en parlant de ton lien avec le cheval ? Oui. Comment ça a commencé ? Alors, le lien, il est lointain. Le lien, il a été fait à l'âge de 6 ans. Je découvre l'équitation, le poney club et toutes ces joies du poney, du brossage et toutes ces petites découvertes et ces désagréments. Très rapidement, je me prends passion pour le cheval. Pendant des années, je monte dans les poney clubs et je veux en faire mon métier. À l'âge de 14 ans, je me mets dans la filière équine avec un CAP palfrenier soigneur et je me dirige après pour faire un BEPA entraînement du cheval de compétition. Très rapidement, l'équitation me saoule. Je n'aime plus monter à cheval. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le monde de l'équitation. C'est l'équitation, vu comment je l'ai vue, avec l'intensité que j'ai vue, m'inquiétait. Et puis, je comprends que certains dysfonctionnements chez le cheval, c'est moi qui ai un impact direct sur l'état de santé. Ah oui, donc tu comprends tout ça très tôt, en fait. Ouais, hyper rapidement. Et du coup, au lieu de les monter, je préfère aller les voir dans un champ, les observer, ressentir, être plus souvent avec un troupeau qu'avec un seul cheval. Et j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe chez eux. Pourquoi ? Comment ? À quel rythme ? Est-ce que l'humain a-t-elle distance à un impact ou pas ? Et puis, me voilà avec un chapeau, un fouet et me voilà à direction Indiana Jones à découvrir le cheval. Et ses histoires, qu'est-ce qu'il a à me raconter ? On est un peu plus sur du Robert Redford dans L'Homme qui murmurait aux chevaux. Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, c'est Robert Redford. Mais à la base, j'étais parti, c'était l'inventurier. Aujourd'hui, quand on parle de L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, oui, c'était quelque chose qui me faisait rêver à l'époque. Mais quand je suis parti dans la découverte, j'avais vraiment d'être... J'ouvrais une porte, j'ai dit, il y a encore tout ça. Et puis, je fais, ah oui, mais en fait, il y a encore tout ça. Mais ça, on ne l'avait pas vu, ça, on ne l'a pas vu. Et puis, à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y a des salles qui sont de plus en plus grandes. Et c'est toujours de plus en plus intéressant parce que même maintenant, avec le recul et puis mes années dans le cheval, je pense qu'on est... Il y a encore pas mal de portes à ouvrir. Et puis, je vais les ouvrir de plus en plus. Et c'est toujours hyper intéressant. Et si on revient à... Donc, tu... Voilà, t'es 14 ans, t'es saoulé, etc. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais quelque chose en toi qui soignait les chevaux ? Alors, ça, c'est venu, si tu veux, quand j'étais en maison familiale et rurale, dans le milieu agricole pour les chevaux. Je travaille en alternance chez un cavalier. Et en fait, un dimanche matin, on doit partir sur un concours. Je crois qu'on partait au Lyon d'Angers. Et j'ai une jument qui fait... La jument de tête qui fait une colique. Et on doit appeler le vétérinaire pour intervenir. Et en fait, ce jour-là, mes mains, elles ont commencé à faire n'importe quoi. Elles ont commencé à se poser une main sur le garrot, une main sur l'épaule, une main sur la croupe. Il y a les mains qui commençaient à se guider partout. À prendre vie, quoi. Ouais, hyper étrange parce que du coup, t'as le truc qui... Tu dis, c'est quoi ? C'est rationnel ? C'est pas rationnel ? C'est qu'est-ce que je fous ? C'est... Il se passe quoi ? J'ai l'impression d'être habité par quelqu'un. En plus, j'ai des gens qui me regardent. J'ai dit, bon, là, je passe vraiment pour un débile. Sauf que du coup, la jument, elle avait continué à nous montrer ses signes d'alerte, de la colique. Et puis, au fur et à mesure, les gestes étaient tout le temps répétitifs et toujours au même endroit, comme s'il y avait un espèce de GPS qui me guidait. Et tu vois, c'est là. Et à chaque fois que je mettais un point, on entendait une réaction... Enfin, on voyait une réaction du cheval. Et on entendait une réaction de la digestion. En fait, au fur et à mesure où j'appuyais sur les points, j'enlevais, je remettais, j'enlevais. En fait, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, la colique, tous les symptômes de la colique ont complètement disparu. Et en fait, c'est un cheval qui, en 20 minutes, n'avait plus aucun symptôme. Les coliques avaient disparu, elles buvaient, elles mangeaient. Elles faisaient des crottins complètement naturels. En fait, quand le vétérinaire est arrivé, les symptômes n'existaient plus, la colique n'existe plus. Et ça, c'est devenu récurrent après. Et à chaque fois qu'un cheval faisait une colique, mes mains ont commencé à aller toujours sur les mêmes points. C'est toujours un peu décalé, je crois. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir ce genre de choses. Même si je n'étais pas du tout à l'aise avec ça, parce que je ne me sentais pas... Ce n'est pas cohérent, mais ça me paraissait un peu bizarre, surtout à cet âge-là. Parce que là, tu avais 16 ans, c'est ça, à cette époque ? Oui, là, j'avais 16 ans, ouais. J'avais 16 ans, et puis tu vois, tu vois un autre cheval qui boit, tu fais... Si ce cheval la boit, je vais essayer de mettre mes mains. Et puis en fait, ça n'allait jamais sur le membre, ça allait toujours sur une source un peu plus haut. Je n'allais jamais directement sur l'organe ou sur le membre qui était atteint. J'allais toujours à une espèce de source. Comme si c'était un peu comme... En fait, aujourd'hui, je le découvre, parce qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, un cheval ou un humain, c'est que de l'électricité, c'est que de la plomberie. Comme je dis aux gens, arrêter d'aller voir où le tout est percé. On va déjà aller ouvrir le robinet, voir si le tout est percé. Et puis, ça va être plus facile de pouvoir arroser le jardin. Et les membres du cheval, c'est souvent ça. C'est souvent une source qui est coincée un peu au-dessus pour aller libérer le membre ou l'organe malade. Qu'est-ce qui s'est passé en toi quand tu as commencé à soigner les chevaux ? Comment tu t'es senti ? Est-ce que tu y croyais ? Est-ce que tu disais... Au-delà de ce que tu viens de dire, tu vois, attends, c'est bizarre, mais est-ce que tu peux aller plus loin dans ce qui se passait en toi à ce moment-là ? Alors, au début, je n'y croyais pas du tout. Je n'y croyais pas... Le résultat était là. Mais à chaque fois, je me disais, c'est du hasard. Je suis au bon moment, je suis au bon endroit. Et même si ça marche, ce n'est pas moi. Effectivement, je sens quelque chose. Il y a une intention, il y a de l'intuition, je me sens guidé. Il y a pas mal de choses qui se passent dans mes mains. Mais à cet âge-là, je suis incapable de dire réellement ce que je ressens. Je me laisse réellement guider. Mais il y a toujours ton côté mental qui dit, mais tu fais n'importe quoi, tu es débile. Et en fait, le truc devient récurrent de plus en plus. Tu as une petite part de toi qui dit, mais s'il y avait réellement quelque chose, si tu te laissais un peu tenté par ça, pour voir comment ça a réagi. Mais en fait, moi, comme beaucoup, on a toujours ce truc du saboteur qui vient te prendre sur le côté. C'est bon, c'est bien. Mais il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Oui, il y a un peu un côté où je suis en train de vriller. Mais complètement. Tu dis, mais t'es bizarre. Alors déjà, t'es bizarre depuis tout petit, parce que t'as des ressentis assez spéciaux tout le temps. Tu vois, c'est dans la discussion qu'on avait, les ressentis des gens, des choses comme ça. Chez les chevaux, c'est décuplé. Donc en fait, quand t'as un cheval qui est malade, ou quand t'as un cheval qui a des troubles, puisque j'ai la capacité de me calquer, de me syntoniser à son système nerveux, je vais aller ressentir un peu tous ces moments. Donc si je suis réellement fatigué, alors là, je vais les sentir puissance 10. Et si je suis cohérent dans mon énergie, là, je vais les capter, je vais les sentir. Il va me guider. D'ailleurs, c'est même eux qui nous guident à chaque fois. C'est même des chevaux qui sont... C'est le GPS et qu'il est capable de te faire le tour. Tu regardes, tu vois, Seb, j'ai mal là. Tiens, j'ai mal ici. Regarde, je me retourne, j'ai mal là. Et c'est hyper... En fait, c'est eux les guides. Nous, on est juste, comme on dit, des canaux. On fait passer l'énergie. Et puis, eux, ils en font leur job. Et c'est ce que je mets sur ma petite carte de visite. Activez votre pouvoir d'auto-guérison. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la sensibilité, en fait, du cheval ? Et toi, ce que tu captes quand tu les soignes, en fait ? D'où viennent leurs maux, principalement ? C'est quoi que tu vois de manière la plus commune, la plus récurrente ? Alors, moi, ce que je vois le plus régulièrement sur les appels, c'est souvent une saturation de son état émotionnel. C'est-à-dire que quand on parle du cheval miroir de l'homme, c'est surtout un cheval qui va venir capter toutes vos émotions. Rendez-vous sur l'application Apple Podcast ou Spotify pour écouter l'intégralité des épisodes du podcast Les Mondes Subtiles. Sous-titrage Société Radio-Canada